Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une Elise est encore tombée C'est une blague ? Elle ne veut pas rester avec moi Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Que je voulais faire depuis longtemps Mais quand je vous dis longtemps c'est pas quelques semaines, quelques mois Je veux faire cette vidéo depuis le début de ma chaîne Et je ne l'ai jamais fait Pourquoi ? Parce que J'étais peut-être gênée, alors vous allez me dire pourquoi gênée ? Je ne sais pas, j'étais gênée Maintenant je ne le suis plus et j'ai envie de parler de ça avec vous On va parler protection hygiénique Donc ça ne va concerner quasiment que nous Les femmes Donc si vous êtes un garçon ou que vous tombez ici Vous pouvez partir Aujourd'hui je vais vous parler de sa protection hygiénique Et plus particulièrement quoi choisir Entre tampon ou serviette Je n'ai pas de paquet de serviette hygiénique Je vais vous expliquer pourquoi tout au long de la vidéo Avant de commencer la vidéo il me semblait important De vous préciser qu'on ne va absolument pas parler de la composition des ingrédients Des tampons, des serviettes hygiéniques ou même encore de la cup Je ne suis absolument pas spécialisée là-dedans Je sais que dans tous les cas c'est de la merde pour ces trois choses-là Simplement parler de quoi choisir, du confort, de ce qui est plus pratique Mais sachez également, je voulais vous prévenir qu'avec la cup Vous pouvez faire également un choc toxique Voilà, il n'y a pas que les tampons, il faut arrêter de les diaboliser Même si c'est de la grosse merde, ok Mais avec la cup aussi, donc renseignez-vous bien avant d'acheter Je ne suis en collaboration avec aucune marque On ne m'a pas envoyé les tampons gratuitement Moi j'utilise cette marque parce que c'est celle que je suis habituée C'est de la merde en boîte, c'est cancérigène Vous pouvez faire des chocs toxiques, tout ce que vous voulez Je sais, mais c'est ce que j'utilise Donc on va parler de quoi choisir Moi je ne suis pas là pour prôner les tampons, les serviettes, ce que vous voulez la cup Moi je vous dis mon avis Ensuite vous en faites ce que vous voulez C'est juste que ça peut peut-être vous aider si vous êtes une jeune fille adolescente en période de règles Et que vous ne savez pas vers quoi vous tournez forcément Parce que moi j'ai eu jusqu'à très longtemps une peur bleue des tampons Cette peur me vient de ma soeur Petite anecdote parce que je vais t'afficher mes lots On était en vacances Les premières règles de ma soeur Elle voulait absolument se baigner Et elle a décidé de tester les tampons J'étais dans la douche à côté d'elle Vous savez les douches de camping Enfin communicante, je veux dire on voit nos pieds et tout Et j'entendais ma soeur qui pleurait dans la cabine de douche à côté Parce qu'elle n'arrivait pas à le retirer Mais ça m'a traumatisé à vie Vous imaginez, j'entendais ma soeur qui pleurait Lynn j'arrive plus à le retirer Enfin ça m'a traumatisé Du coup j'ai jamais voulu tenter de mettre des tampons On m'a dit de tout et de rien Que ça faisait pas mal, que ça gênait Pour moi, vu qu'on s'introduisait quelque chose Ça gênait, on le sentait forcément Or pas du tout J'avais peur de ne pas arriver à le retirer De ne pas arriver à le mettre Et on m'avait également dit Ça fait beaucoup moins mal Lorsque t'as déjà eu une relation sexuelle Parce qu'en gros Je vais pas prendre de gants En gros le passage il est fait Mais bon si on regarde La taille d'un tampon Et la taille d'un pénis humain Enfin Je sais pas, je vais vous en sortir un Pour tout ce qui est religieux etc Que ça peut détruire l'hymen etc Ça je ne sais pas Je ne vais pas m'avancer Ça dépend de chaque personne De chaque type de corps Moi ça ne m'a absolument rien fait Tu l'as utilisé tes épuvières Auréline Je m'en rappelle plus quand est-ce que j'ai commencé Oui, j'étais en vacances avec mon copain On avait pris une semaine de vacances En Vendée Et j'ai eu mes règles sur cette période de vacances Et il était hors de question que je le regarde Se baigner pendant que j'attendais Sur la serviette de plage Donc je me suis dit Auréline t'es grande J'ai été au Carrefour Market à côté Je me suis acheté une boîte de tampons Je ne savais pas quoi prendre J'ai pris la marque NET Sans applicateur Grosse erreur de ma vie Clairement Parce que sans applicateur Je trouve qu'il faut vraiment être à l'aise avec son corps Puisque quand vous avez l'applicateur C'est l'applicateur qui rentre dans votre vagin Et vous poussez le tampon à l'intérieur du vagin Quand vous n'avez pas d'applicateur Vous devez pousser le tampon Avec votre doigt à l'intérieur de votre vagin C'est pour ça que je dis qu'il faut être à l'aise avec son corps Etc Moi ça ne m'a vraiment pas plu Je suis à l'aise avec mon corps Mais ça ne m'a pas plu Voilà Moi je peux vous conseiller avec applicateur Donc oui ça fait peur Quand je vais vous le déballer Parce que je suis en période de règle Donc je vais en avoir besoin après Voilà donc là ça se présente comme ça 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 bouge L'applicateur pour le Ça c'est la ficelle du tampon Le tampon il se trouve là dedans Et donc ça ça bouge Et pour vous l'insérer Il faut le clipser Là ça ne bouge plus Maintenant la prochaine fois qu'il va bouger En fait Il faut que vous rentriez ça Dans votre vagin Et que vous poussiez Jusqu'au bout Pour l'insérer à l'intérieur de vous Ça c'est avec applicateur Moi je prends les tampax perles Parce que Ça fait comme du Du plastique Et du coup ça glisse Vous avez les applicateurs en carton Je vous le déconseille Ça ne glisse pas Ça fait mal Il suffit que Que vous soyez mal lubrifié A ce moment là Avec le stress Ce que vous voulez C'est une horreur Je vous le déconseille J'en ai une boîte Que je n'utiliserai jamais Ou en cas de dépannage Du coup les tampons Sachez que Ça ne fait pas mal à mettre Au début Comme on est crispé C'est un peu dérangeant On ne le sent pas Une fois qu'il est dans nous On ne le sent pas Je vous le jure Moi c'est une de mes craintes Je ne le sentais Je ne le sens jamais Et si quand Vous vous asseyez Ou que vous vous levez Moi ça m'arrive Vous sentez que Ça vous gêne A l'intérieur Il faut l'enlever C'est qu'il est mal mis En général C'est qu'en fait On l'a placé trop bas Moi vous voyez Je me suis placé un repère Maintenant à force De les utiliser Je connais mon corps Etc Je sais que je dois Enfoncer jusqu'à là Ici vous avez Une espèce de petit dessin Je l'enfonce jusqu'à là Et je sais que A partir de là Il sera bien mis Ça m'arrive De mal le mettre Et de devoir le retirer Le jeter Et devoir en mettre un autre Ça fait chier Mais voilà Donc voilà pour ce qui est Des tampons Moi je vous conseille Avec applicateur Après vous avez plein de marques Celle-ci Franchement c'est une des meilleures Après elle coûte un bras Clairement elle coûte Très très cher Et vous avez également Plusieurs Pour plusieurs flux C'est à dire que moi J'achète deux types de boîtes J'ai celui-ci Les jaunes Les réguliers Et j'ai les verts Les Je sais même plus Comment ils s'appellent C'est la gamme au dessus En fait C'est pour des flux Un peu plus abondants Ceux-là Je les utilise En fin En début Et en fin de règle Quand Quand c'est moins Moins important Et les autres Je les utilise Début de règle Et la nuit Quand j'ai vraiment besoin Que ça absorbe beaucoup plus On déconseille fortement De garder les tampons Plus de 8 heures Donc moi je les change Bien avant Faut savoir que Voilà Faut les changer avant Puisque vous avez Le choc toxique Etc C'est très dangereux Faut être informé Avant d'utiliser des tampons Je suis informée J'essaye de Trouver d'autres solutions Mais pour moi Il est hors de question Que je retourne Aux serviettes hygiéniques Même pour dormir Et ça c'est des conseils aussi J'utilise des tampons Mais je ne peux plus Porter de serviettes hygiéniques J'en ai porté Du début de mes règles Donc de mes 14 ans A mes 19 ans Voilà Mais c'est plus possible Pour moi D'en utiliser Plus une seule C'est On a l'impression Que tout le monde la voit Sauf nous A travers le pantalon C'est super gênant Il suffit que ce soit Malmique Ça bouge Ça colle Si vous prenez Enfin moi je prenais Avec Rabat Mais c'est une horreur Comment ça bouge Ça colle Et c'est infect C'est insupportable Je ne sais pas Alors aujourd'hui Comment certaines personnes Font encore Pour porter des serviettes hygiéniques Je ne comprends pas Après chacun Ça a Chacun sa préférence Moi je sais que je connais Des personnes qui m'ont dit Que c'était inconcevable Pour elles De mettre des tampons J'étais pareil au début Maintenant C'est inconcevable pour moi De mettre une serviette hygiénique Je trouve que c'est En fait je trouve que c'est Un manque d'hygiène Parce que En gros Pendant si on la garde Pendant 3 heures Pendant 3 heures On baigne Dans son sang C'est pas C'est pas ce que je trouve De plus hygiène Après Vous allez dire Le tampon c'est pareil Sauf que c'est à l'intérieur On baigne un peu Dans notre sang A l'intérieur quoi Mais voilà Moi pour moi Les serviettes hygiéniques Je n'en utilise plus Depuis 19 J'ai 25 ans C'est un coût Clairement Les tampons C'est un coût Après chacun a sa préférence Moi je suis pas là Pour vous dire De pas utiliser de serviette hygiénique Je suis là pour vous donner mon avis Et ça peut en aider certaines C'est simplement pour vous dire Que le tampon Non ça ne fait pas mal Ça ne gêne pas Et on le retire En tirant sur la ficelle Et la ficelle Ne peut pas se perdre Au fond de vous Ça il n'y a aucun danger Clairement Et pour les personnes Moi j'ai déjà entendu Des gens qui avaient oublié Leur tampon Quand on avait mis deux Ou qui l'avaient oublié Qu'il y avait eu des relations sexuelles Et que le tampon s'était perdu Bah oui parce que Le pénis va pousser le tampon Au fond Et vous n'avez plus de moyens D'aller le récupérer J'ai déjà entendu ça Mais comment ? Comment tu peux oublier Que t'as un tampon ? Moi à chaque fois que je vais au toilette Je le vois mon tampon Je vois la ficelle Je n'ai qu'une envie Arrivé en fin de règle C'est de l'enlever De ne plus en avoir Et l'inconcevable pour moi Enfin tu le sens si t'as une relation sexuelle Et que t'as un tampon dans toi Enfin tu le sens Je sais pas Même l'homme doit le sentir J'ai eu des copines Des échos de connaissances Qui avaient mis deux tampons Parce qu'elles n'avaient pas vu le premier C'est impossible pour moi Ou d'oublier ton tampon Pendant des semaines dans toi C'est impossible Donc voilà Faut pas avoir peur Des hondis etc Oui il y a Il y a les chocs toxiques Il y a une mannequin célèbre Qui a perdu sa jambe Mais elle a gardé combien de temps son tampon ? C'est bien écrit Pas plus de 8 heures Moi jamais je reste 7 à 8 heures Avec mon tampon Je le change tous les 3-4 heures C'est Voilà c'est quand même Plein de produits chimiques Faut pas l'oublier T'aurais une serviette hygiénique Aux fesses Tu la gardes pas 8 heures Voilà moi Quand j'avais mes serviettes Je devais les changer Toutes les 2-3 heures Le tampon ça m'a changé la vie Parce que je peux les garder Beaucoup plus longtemps J'ai déjà tenté Je les ai déjà gardés Plus de 4 heures Ça ne m'a rien fait Je touche du bois Mais voilà Il faut savoir Il faut savoir écouter son corps Etc Et se dire Enfin vérifier Moi quand j'ai mes règles Que peu importe où je suis Chez du monde Au travail Ou chez moi Bon voilà Je change mon tampon Il est 14h A 16h Je le change Voilà Selon le flux Evidemment Si j'ai un flux important Je le change au bout de 2h Si j'ai un flux moins important Je le garde un petit peu plus longtemps La nuit du coup Je le change pile poil Avant d'aller me coucher Et dès que je me lève le matin C'est la première chose que je fais Je le change aussi quoi Donc voilà Il ne faut pas diaboliser les tampons On sait que c'est de la merde Maintenant ils font des tampons bio Je ne sais pas ce que ça vaut C'est tant pas ce qui a sorti ça Ils font également la cup Mais sachez Sachez On vous vend la cup comme du rêve Mais même avec la cup Je me suis renseignée Vous pouvez faire un choc toxique Voilà C'est pour ça que j'hésite à l'utiliser Ça coûtera moins cher certes Mais il y a les mêmes risques Qu'avec des tampons Là si vous êtes contre L'histoire des chocs toxiques etc Je ne sais même plus comment ça s'appelle Après l'histoire aussi également de Ça gonfle Alors oui Quand vous le rentrez Il fait la taille de votre petit doigt Avec votre flux Votre sang etc Il va gonfler Mais il ne va pas tripler de volume Moi j'ai entendu Il est comme ça Il va être comme ça ma chérie Si tu vas te baigner Et que tu gardes ton tampon pendant 8h Et que tu as un super flux Moi il n'a jamais gonflé A être comme ça Il gonfle légèrement Comme lorsqu'on imbibe Un coton avec de l'eau Ou une éponge Elle se gonfle un petit peu Bah c'est pareil Ça va être le même principe Que l'éponge Quand elle est toute sèche Vous la mouillez Elle reprend sa forme Le tampon c'est pareil Dans ce cas Si vous voulez vous faire peur Avec tout ça Il ne faut plus se maquiller Parce qu'il y a des produits Cancérigènes Il ne faut plus manger de viande Parce que ça apporte le cancer Il ne faut plus prendre de médicaments Parce que ça apporte certaines maladies Voilà Ça marche avec tout Tout ce que vous avez chez vous Le dissolvant Vos huiles pour les cheveux Vous faire tomber vos cheveux Tout ce que vous voulez Et cancérigène dans ces cas là Les vêtements qui viennent de Chine Ils sont faits avec du pétrole Ça peut vous faire des cancers de la peau Voilà Si vous voulez partir sur ça Vous ne vivez plus en fait J'espère que cette petite vidéo Aura pu vous aider Si vous voulez des questions Si vous avez des questions Un peu plus approfondies Posez les en commentaire Je réponds à tous les commentaires Et si c'est des questions Un peu plus anonymes Vous avez mon email En barre d'infos Envoyez moi un email Et sachez que je réponds Toujours toujours A vos emails Si c'est des questions Intéressantes Pour vous Si vous me dites juste Coucou Réline Je t'adore C'est adorable Je le lis Je vous remercie du fond du coeur Mais je n'ai pas le temps spécialement De vous y répondre Donc voilà Ecoutez du coup Si vous avez des questions N'hésitez pas Moi en tout cas Vous avez mon ressenti Je suis une pro des tampons Mais je cherche quand même Une solution A quelque chose De plus naturel Non mais de moins Moins cher Moins cher Parce que ça coûte un bras Tous les mois J'en ai pour 13 euros De tampons 8-13 euros Selon les mois Donc voilà Ecoutez J'espère que la vidéo Vous aura plu Vous aura renseigné Informé Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Moi je vous fais Désormais bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye tout le monde